Je me suis lancé dans l'impression d'un taureau style low poly en plusieurs parties. Et on va voir dans cette vidéo l'impression et le début du post-traitement de ce modèle. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. On se retrouve sur le site Thingiverse, c'est là que j'ai trouvé ce modèle par hasard pendant mes recherches. C'est la Red Bull Sculpture par JJ Sculpt, il a mis à disposition ce modèle en plusieurs parties qu'il faudra coller par la suite. Je compte aussi la post-traiter et la repeindre, c'est pour ça que ce projet sera une suite de vidéo car j'ai pas mal d'autres projets en parallèle et pour l'instant je n'ai pas encore fini ce taureau. J'ai commencé par imprimer les petites pièces en une fois avec une buse de 0,4 mm et une hauteur de couche de 0,2. Je suis toujours sur le filament noir Sunlu que j'imprime à 200 degrés pour la buse et 65 pour le plateau. J'ai choisi un remplissage en motif ligne à 12% et une vitesse d'impression de 80 mm par seconde. Le tout s'est bien imprimé et le léger stringing s'enlèvera rapidement avec un petit coup de briquet. On commence les grosses impressions avec le sol du taureau qui forme un rocher en 3 parties. J'ai activé la bordure pour empêcher le warping pour des grandes pièces sur le plateau de la Sidewinder qui n'est pas uniforme sur la chauffe. J'avais aussi activé les supports car il y a quelques surplombs dépassant les 60 degrés d'angle, toujours 200 degrés pour la buse et 65 pour le plateau. Je garderai ces paramètres pour toutes les autres parties du modèle et ce sera pareil pour la vitesse d'impression à 80 mm par seconde. J'ai mis un remplissage à 10% en motif gris. Pour choisir le remplissage il faut vérifier que certaines parties comme les encoches ne s'impriment pas trop dans le vide, comme là par exemple c'est assez bien supporté dans ce motif. J'ai donc imprimé les 3 parties et il a fallu environ 45 heures pour imprimer le tout. Le résultat est vraiment top et il y a juste un support qui a été un peu inutile sur ce premier modèle. La deuxième partie est impeccable. Et sur le dernier on peut voir un début de warping mais qui n'a pas gêné le bon déroulement de l'impression. On repasse sur Cura pour voir que sur le taureau j'avais réduit le remplissage à 8% car j'ai finalement estimé que cela suffisait largement car le créateur du modèle recommande 5% au minimum. J'avais augmenté la bordure à 6 lignes. J'ai eu quelques légers défauts mais de nouveau rien de grave après prostatement. Il y a aussi une ligne qui s'est mal imprimée et j'ai donc remarqué que j'ai très rarement des claquements de la roue de l'extrudeur d'origine, c'était encore sûrement dû au serrage du levier. Et on passe à la deuxième partie et là vous verrez j'ai eu un plus gros souci qui aurait pu être pire. J'étais passé sur le remplissage en motif ligne pour réduire le temps d'impression et j'ai créé un support autour du nez du modèle. Peut-être qu'il n'était pas suffisant car à l'impression c'est là que le défaut s'est créé mais je pense aussi à l'extrudeur car j'ai eu d'autres défauts de ligne sur l'impression. J'ai démontré d'ailleurs bientôt tout ça pour changer le composant. Pour créer le support j'ai dû utiliser un outil sur cura qui permet de désigner des zones insupportées grâce à un cuplon des places. On peut en ajouter plusieurs et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour améliorer le résultat de l'impression. On voit le résultat et je ne sais pas comment l'impression s'est quand même bien terminée malgré ce défaut. Pour ne pas faire de gaspillage je vais tenter dans un prochain épisode de rattraper ce défaut. J'ai commencé ensuite à poncer à la main toutes les parties qui seront collées avec du papier au grain 120. Et pour les recoins je me suis aidé de la cale de ponçage imprimée dans un épisode précédent. J'assemblerai le taureau plus tard car je dois d'abord post traiter les parties séparément. Je ne vous ai pas montré le ponçage des parties du rocher car ça a été assez long et fastidieux pour emboiter le tout. Vous pourrez le voir à toutes les traces sur les modèles. Pour coller tout ça j'ai commandé une colle spéciale plastique dur pour l'essayer. C'était plus pratique à appliquer sur les grandes surfaces que l'autre colle industrielle que j'ai déjà. Elle a collé le tout super bien mais j'aimerais bien vos avis sur les cols que vous utilisez sur les grandes surfaces en PL. Cela pourrait m'être utile pour de futurs projets. On va en rester là pour cet épisode, j'ai vraiment beaucoup de travail à côté. Entre les tests pour les correctifs pour le firmware et avec toutes les impressions que j'ai fait pour les cadeaux de noël je suis un peu débordé. D'ailleurs j'en mettrai peut-être certaines en vidéo prochainement une fois qu'elles auront été offertes. Merci à tous pour votre soutien, c'est ma principale motivation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas louper la suite. A bientôt sur 3DK Maker !